doit s'en prendre. Ndal et Zahawa, nous sommes à Boatundu Khoi, dans la surconstruction électorale de Massima Nimba. Un candidat désiré, Mouala Boulomakop, numéro 98, a transporté le matériel de la CENI sans aucun argent de don. Il est arrivé et la population qui était derrière Mouhammed Ruyen Kikwa, candidat député national numéro 80, s'est inquiétée et a suivi la situation à la loupe. La population a compris que les machines qui ont été déployées 48 heures avant ont été utilisées. Et c'est comme ça que les agents commis pour arriver à Boatundu Khoi, donc au centre de Boatundu pour démarrer les opérations de vote, ont pris la poudre de scampettes en cours de route. Et même pas un technicien, même pas le CCD, donc le chef du centre du bureau de vote, pas une personne. Et maintenant là, le candidat a choisi d'abandonner le matériel de la CENI et de fouiller. Donc je suis là devant la population et les témoins. population, il y avait une foule immense, on va abandonner le matériel et on va kimi. Donc, on a la Boatundu Khoi. Voilà ce qui se passe.